Bonjour, bonjour, vous êtes sur la chaîne Le Point G News et il fait actuellement 200 degrés. Alors que sort mercredi le très trop attendu Oppenheimer, le nouveau film de Christopher Nolan, un réalisateur que j'aime le plus détester, ou l'inverse, je sais plus, capable du meilleur comme du pire, un compteur hors pair, incapable d'écrire des dialogues, coucou Georges, un metteur en scène qui rêve immense mais qui a peur d'un ordinateur en oubliant que le problème des images générées de manière numérique, c'est celui qui est entre l'écran et le fauteuil, un cinéaste qui a pondu parmi les films les plus marquants ces dernières années et qui le sait un petit peu trop, le gars qui déchaîne les passions twitteresques entre les fanboys aveugles et ses détracteurs décérébrés, le plus gros fournisseur d'avis Picard, le truc que tu sais pas ce qu'il y a dedans mais que le visuel est un peu cool, donc un coup de micro-ondes et hop, tu gobes ça sans trop te poser de questions, entre ceux qui décrochent les wagons dès qu'on complexifie un tout petit peu l'histoire, et donc j'ai rien compris égal, c'est de la merde, ceux qui excusent la complexité inutile, ceux qui prennent de l'audace pour de la prétention, et ceux qui trouvent que Dark Knight Rises, c'est le meilleur d'être Batman, parce que... Au milieu de tout ça, on ne va donc pas parler d'Openheimer le film, mais d'Openheimer le gars. Bah oui, parce que déjà le film, bah je l'ai pas vu, pas encore, mais rendez-vous mercredi première heure en IMAX au Pathé qu'est d'Ivry, ou pas d'ailleurs, de ce que j'ai compris, il fallait pas le voir en IMAX, on savait pas du vrai IMAX, on va pas commencer à se lancer ici, dans des vidéos spéculations, hypothèses et blablabla inutiles, et surtout parce que la vie d'Openheimer est largement assez intéressante pour justifier une vidéo dessus. Et oui, elle sort aujourd'hui pour surfer sur le buzz, utiliser la com du film, et détourner l'attention à mon profit. Qu'est-ce que tu vas faire ? Julius Robert Oppenheimer est né le 22 avril 1904 à New York. Son papounet, Julius Oppenheimer, est un immigré juif allemand installé aux Etats-Unis depuis 1888, où il a fait fortune dans le textile. En 1903, le paternel épouse Ella Friedman, peintre de son état, qui lui donnera deux autres enfants. Lewis, Frank, il mourra en bas âge, et Frank, qui deviendra physicien aussi, mais pas avec la même carrière que Bobby, hein, pas le même palmarès. Un peu un raté, je pense qu'on peut le dire. En même temps, le mec s'appelle Frank. Oui, c'est à propos de... Le petit Robert grandit bien entouré de ses parents, juifs non pratiquants, et de gens de maison qui s'occupent très bien de lui. Mais là où sa mère est plutôt réservée, son père, c'est tout l'inverse. Le bon vivant, toujours prêt à déconner. Et je pense qu'on peut le dire sans choquer personne, Bob, c'est pas vraiment Bob le marrant, hein, c'est pas le genre de gars que t'invites à une soirée pour foutre l'ambiance. Il a souri une fois, il s'est fait une luxure de la mâchoire. Et c'est donc sans surprise qu'il est beaucoup plus proche de sa mère, alors que son daron lui fait un petit peu honte. Mais bref, pourquoi qu'on parle de Robert Oppenheimer aujourd'hui ? Eh bien parce qu'il coche toutes les cases des esprits géniaux dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. A commencer par la toute première, le truc indispensable, le premier trophée qu'on débloque en arrivant ici-bas. Enfin, le premier trophée que débloquent les gens qui méritent mon attention. Apprendre à lire tout seul comme un grand, à 3 ans. En anglais et en allemand. Mais également, il négligeait sa santé et ses besoins vitaux primaires en se plongeant dans un travail acharné. Il a eu une contribution majeure dans la compréhension de notre monde en réalisant des découvertes qu'on pensait jusque-là impossibles, voire qu'on n'imaginait même pas, ayant des répercussions sur un nombre incalculable de domaines parallèles. Et surtout, le truc indispensable pour avoir droit à un portrait ici et autre chose que mon mépris éternel, il a chopé la tuberculose ! Tu l'as chopé toi la tuberculose ? Euh non. Bah voilà. Mais avant tout ça, le garçon poursuit une éducation plus que brillante, il saute des classes en veux-tu en voilà, dès son plus jeune âge il est aussi à l'aise en maths que 12 parts secs dans un jury de concours de cosplay, et sort avec son bac spécialité chimie à 17 ans. Il entre ensuite à Harvard et se passionne pour tout un tas de domaines très variés dans lesquels il excelle bien entendu tout ça. Minéralogie, littérature française, philosophie, chimie bien entendu. Il se passionne pour les explosifs également, mais aussi l'équitation, l'escalade. Le mec c'est Tom Cruise quoi, il sait tout et il sait tout faire. Quoi ? Bien sûr que Tom Cruise sait tout, c'est Dieu. Ah attention hein, tu critiques pas Tom, espèce de mécréant, pas de blasphème ici non de Dieu. Ah oui, et en plus de l'anglais, le français et l'allemand, Robert parle aussi russe et se passionne pour le sanskrit. Bah oui, la langue du Kamasutra. Bah non, non. Je dis pas que c'est lié hein. Non c'est juste, c'est joli le sanskrit. Non, il était fasciné par la culture hindoue, et donc il a appris cette langue pour pouvoir l'étudier au plus proche. Il passe 3 ans à Harvard où on lui aménage ses cours, parce que bon, le gars est juste trop brillant, et il obtient naturellement son diplôme summa cum laude, avec les plus grandes éloges. Parce que, hein, tant qu'à faire. Puis il décolle pour Cambridge. Enfin, il y va en bateau quoi, il décolle pas vraiment. En 1924, y'a eu pas vraiment d'avion de ligne. Mais c'est comme quand on t'invite à un apéro, quand tu pars, t'envois un message pour dire je décolle. Mais t'y vas pas vraiment en avion non plus, c'est une expression, non ? Bref, il arrive chez les Rose Beef où il s'emmerde sévère. La vie de la Beauce, c'est pas vraiment ce qui lui fait le plus frétier le palpitant. Puis il quitte Cambridge pour Göttingen, où il rencontre Paul Dirac, Werner Heisenberg ou encore Enrico Fermi. Mais le mec est un peu trop passionné par ces sujets, et il y va fort dans les débats, hein, pas facile d'en placer une avec lui, au point que certains étudiants menaçaient de boycotter les cours, tant que Bobby était là. Quoi qu'il en soit, il obtient son doctorat en philosophie à 23 ans, en étant au final meilleur que ses profs, et il publie une douzaine d'articles scientifiques, dont la fameuse « Approximation de Born-Openheimer » qui sépare le mouvement nucléaire du mouvement électronique dans les traitements mathématiques des molécules permettant de négliger le mouvement nucléaire pour simplifier les calculs, comme vous le savez tous. C'est Aberkahn, le gars, en force de travail. Sauf que lui, il publie ses recherches. Et qu'il est respecté par ses collègues, malgré tout, oui. Et que ses recherches sont utiles. Ouais, donc pas du tout Aberkahn, en fait. En 1927, il rentre aux US et passe un an entre Harvard et Caltech, et, ah oui, il donne des conférences en irlandais, parce que bien sûr. Puis il commence à donner des cours à Berkeley en 1928. Non, non, c'est pas juste tous les plus grands noms qu'il a déjà sur son CV, le gars Easy Poppy. Accessoirement, il bosse sur l'électrodynamique quantique, la mécanique quantique relativiste, l'astronomie théorique dont les prédictions mèneront à la découverte des étoiles à neutrons, l'effet tunnel quantique, et à des découvertes qui mèneront à des prix Nobel. Un dixième de son taf, et n'importe qui serait resté célèbre pour des siècles. Mais le gars a œuvré à la réalisation de la création la plus terrifiante de l'histoire de l'humanité, la bombe nucléaire, et c'est cet héritage-là qui sera associé à son nom pour l'éternité. Dans les années 30, Robert commence à sortir un peu la tête du guidon et à s'intéresser au monde qui l'entoure. Ouais, avant, le mec, tu lui demandes qui était Rihanna, il n'en savait rien, il n'avait juste jamais entendu parler. Avec le nazisme montant en Europe, il commence à prendre parti et aide les scientifiques allemands à quitter le pays. Son engagement est bien marqué à gauche, puisqu'il va également militer pour les droits civiques en faveur de réformes sociales, vues à l'époque aux États-Unis comme des idées communistes. Lorsque son père meurt en 1937, il lui lègue une immense fortune, fortune que Robert lègue immédiatement à l'université de Californie pour financer les bourses d'études. Et puis éclate la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, on connaît déjà le potentiel destructeur théorique du nucléaire et les Américains, suite à un courrier d'un certain Albert Einstein, soupçonnent les nazis d'avoir un programme de développement d'une bombe qui pourrait leur conférer un pouvoir divin et faire basculer la guerre défavorablement. Le président station de métro Franklin D. Roosevelt missionne alors le général Leslie Groves de monter une petite équipe, voilà, et puis de voir un peu ce qu'ils peuvent faire, s'ils peuvent pas bricoler un petit truc de leur côté. Et Leslie va donc se mettre en quête du bon directeur pour le programme scientifique le plus taré de l'histoire, 100 000 personnes impliquées, le secret le plus total, et une course contre la montre et la menace nazie. Il rencontre les plus grands noms de la science de l'époque, dont la star montante, Enrico Fermi. Mais Groves ne s'entend pas du tout avec lui, il le trouve trop flou et incompréhensible. Groves discute également avec Ernst Lawrence, pionnier dans le domaine de l'accélération des particules qui a beaucoup influencé le travail d'Openheimer, mais le général l'aime pas. Il trouve des excuses plutôt que des solutions, il jeûne, il réclame trop de temps, trop de moyens, sans prouver pour autant qu'il est capable de l'exploiter. Groves continue alors sa quête avec un cahier des charges très simple, trouver un patriote docile, nobélisé et non politisé. C'est alors qu'il tombe sous le charme de Robert Openheimer, une tête de l'art impossible à raisonner, sans prix ni réelle distinction scientifique, et prenant régulièrement position contre l'État, soutenant les républicains contre Franco en Espagne notamment, ou luttant contre la discrimination raciale dans les laboratoires. Hopi, oui à partir de maintenant ça sera son surnom pour tout le projet Manhattan, surnom hérité de ses collègues néerlandais. Hopi donc est clair, vif, optimiste et surtout ultra motivé. Il comprend les besoins de Groves et trouve des solutions rapides, efficaces, pour un budget raisonnable. Et il a une vision parfaitement claire de l'organisation qu'il souhaite. Une ambition démesurée, et des connaissances très pointues dans tout un tas de domaines très variés. Groves le présente alors au congrès qui l'envoie gentiment se faire fiche. Mais Groves, c'est déjà le beau bébé, tu vois, il en impose un tout petit peu. Ouais, le mec manque pas vraiment de charisme. Sur son CV par exemple, il a son actif la supervision de la construction du Pentagone. Et en gros, il leur laisse pas le choix. Ça sera Hopi ou rien. En septembre 1942, sur plusieurs sites entre les États-Unis et le Canada, débute donc le projet Manhattan, le plus vaste et le plus ambitieux programme scientifique et humain de toute l'histoire. Projet qui fera l'objet d'un épisode spécial sur cette chaîne, donc... Supervisé par Groves donc, Oppenheimer va avoir la lourde charge de superviser la production des bombes nucléaires et tout ce que ça implique sur une vingtaine de sites employant 100 000 personnes. Et tout ça dans le secret le plus total. Bien entendu, à ce stade, on a la théorie. On se doute très fortement que c'est faisable de faire péter des atomes en cascade suite à la découverte de Otto Hahn et Liz Meitner, mais techniquement, c'est loin d'être gagné. Déjà, il va falloir les dessiner les pétards. Il va falloir calculer la masse critique, le minimum nécessaire de matière pour que ça pète, quelle matière choisir, fabriquer ou trier et mettre au point la technologie pour produire cette matière de manière industrielle. Et pour ça, il va falloir recruter du cerveau. Des scientifiques et ingénieurs pour mettre au point et faire fonctionner tout ça, collecter, centraliser et analyser l'information, gérer le budget, tenir les délais, plus toute la logistique et s'assurer que les distributeurs dans les bureaux ne sont pas en pénurie de Red Bull. Et tout ça, c'est le taf de Robert. Perso, je les aurais envoyé se faire foutre directement, mais lui non, il y va. La flemme rien que d'y penser. Un de ces défis va donc être de produire, de trier assez d'uranium-235 pour la première bombe. En effet, on l'a vu dans les épisodes précédents, l'uranium est composé de plusieurs isotopes, plusieurs versions de cet atome. L'uranium, c'est un noyau composé de 92 protons, mais d'un nombre variable de neutrons. Et pour distinguer les différents isotopes, on leur donne un petit numéro qui correspond au nombre de protons et de neutrons du noyau. Et donc, dans la nature, on va trouver naturellement de l'uranium-235 et de l'uranium-238. Et bien entendu, les deux sont mélangés. Ils sont pas rangés sagement en barquette et tu choisis. Non, va falloir prendre le loup entier et les séparer. Ouais, comme quand tu trouves un vrac de Lego dans une brocante et qu'il y a du Bionickels mélangé dedans. Va falloir faire du tri. Parce que si les propriétés chimiques de ces deux isotopes vont être les mêmes, leurs propriétés nucléaires, par contre, vont être totalement différentes. L'uranium est naturellement radioactif. Il n'est pas stable. C'est-à-dire qu'il va spontanément se changer en autre chose, en un autre atome, en libérant des particules et de l'énergie. C'est comme ça, hein. Ça se passe chaque seconde autour de nous et on le supporte très bien. Et du coup, la période radioactive, la fréquence à laquelle ce changement se produit, varie selon les isotopes. L'uranium 238, 92 protons plus 146 neutrons donc, va avoir une période radioactive de 4,5 milliards d'années. C'est-à-dire que si tu prends un atome d'uranium 238, au bout de 4,5 milliards d'années, t'auras une chance sur deux qu'il se soit transformée en un autre truc. Alors que si on enlève 3 neutrons, l'uranium 235, lui, il a besoin d'attendre que 700 millions d'années. Bah je sais, c'est dingue. Et ces durées sont totalement aléatoires, mais c'est pas le sujet. Ce qui va nous intéresser ici, c'est une autre propriété des deux isotopes. Leur fissilité. Leur capacité à pouvoir se casser en deux selon les propriétés découvertes par Otto Hahn et Lise Meintner. Propriété différente de la radioactivité naturelle, donc, puisque là, on va pouvoir le déclencher à volonté et pouvoir provoquer une réaction en chaîne. Parce que oui, c'est ça qui va nous intéresser pour faire des bombes. En effet, en se cassant, l'uranium va cette fois se scinder en deux atomes plus petits, libérant de l'énergie et des neutrons qui vont venir casser les petits copains autour, provoquant une réaction en chaîne, la fameuse bombe. Sauf que seul l'uranium 235 est fissile. Le 238, il se sent à peu près autant concerné par ce qui se passe que Tata Simon devant la finale de League of Legends à Bercy. Et c'est là un des plus gros problèmes que va devoir relever Hopi. Récupérer assez d'uranium 235 pour fabriquer sa bombe. Alors, il n'a besoin que de quelques kilos, 64 pour être exact, ce qui représente à peu près ce volume vu la masse volumique de l'uranium. Ouais, c'est un poil plus lourd que l'eau. Là où tu vas avoir 1 kilo de flotte, pour le même volume, t'auras 19 kilos d'uranium. Surtout qu'au final, seuls 700 grammes réagiront finalement. 1% de la masse totale pour provoquer l'explosion au-dessus d'Hiroshima. Donc finalement, Hopi n'a pas tellement de matière à récupérer, si ? Bah si, parce que l'uranium 235, c'est seulement 0,7% de tout l'uranium. Bah ouais, vu qu'ils se désintègrent plus vite, si au départ, au cul des étoiles qui dégueulent leur matière en explosant, il y en a autant, 4, 5, 10 milliards d'années plus tard, bah il n'en reste pas grand chose. Donc tout le délire va être de mettre au point des procédés industriels pour extraire les 0,7% de matière utile. Et ça, ça va leur prendre 3 ans pour 60 kilos. En parallèle, une deuxième bombe à base de plutonium, cette fois, est également en production, le plan B. Histoire que si jamais l'uranium ne fonctionne pas, il y ait quand même une piñata prête à balancer sur les japonais. Ça serait dommage quand même, non ? 80% du budget total est consacré à la production de ces deux matières. Vidéo sur les bombes, déjà disponible. Et on reviendra sur le programme précis du projet Manhattan dans la vidéo dédiée. Donc, on va abonner. En moins de 3 ans, les équipes d'OPI arrivent à produire assez de matières fissiles pour pouvoir construire plusieurs bombes. Dont la toute première, qui explose le 16 juillet 1945, il y a 78 ans, tout rond aujourd'hui. Ou 80 ans, si tu regardes cette vidéo, dans 2 ans. Ou 100 ans, si tu regardes cette vidéo, dans 20 ans. La bombe Trinity qui explose au Nouveau-Mexique entre Albuquerque et Roswell, prouvant définitivement la faisabilité et la puissance démoniaque de l'atome. Durant les minutes qui ont précédé l'explosion, OPI était très tendu. Des années de travail allaient mener au triomphe ou au fiasco, et puis, le flash de mille soleils. En voyant la puissance de destruction de la bombe test Trinity, Oppenheimer est sous le choc. Il se rend vraiment compte de ce à quoi il a contribué à créer. Il dira en 1965 que cette puissance divine lui a rappelé les vers d'une célèbre écriture hindoue. À ce moment-là, l'exploit reste scientifique, et il savoure sa victoire. C'est pour ça qu'on l'a embauché, pour sa niac, sa compatibilité, et il n'y a aucune raison, au soir du 16 juillet, qu'il en fut autrement. Il s'en voulait cependant de ne pas avoir été prêt pour pouvoir lutter plus tôt contre le nazisme. Et la suite, on la connaît. 6 août 1945, Little Boy, une bombe à l'uranium est larguée sur Hiroshima. Et le 9 août, Fat Man, une bombe au plutonium est larguée sur Nagasaki. Puis l'escalade jusqu'à la Tsarbomba. Le monde vient de prendre conscience de la puissance nucléaire dans la stupeur la plus totale, et Oppenheimer devient un nom et un visage connu. Mais un mois après Trinity, le 17 août 1945, son esprit a totalement changé. Il est furieux contre la décision d'avoir arrosé Nagasaki, ce qu'il juge totalement inutile. Il considère désormais qu'il a du sang sur les mains, et il le dit en direct à la Maison Blanche au nouveau président, Harry Truman, qui le prend vraiment très mal et dégage au pied aussi sec. Truman aurait ensuite déclaré, « Désolé YouTube, je ne veux plus jamais revoir ce fils de pute dans ce bureau. » Oppenheimer quitte le projet Manhattan quelques mois après ça, en novembre 1945, deux ans avant la fin du programme, et retourne enseigner à Caltech, puis Princeton en 1947, jusqu'à sa retraite en 1966. Oppenheimer est aujourd'hui considéré comme le père de la bombe nucléaire avec également Einstein, mais la réalité est bien plus subtile que ça. C'est sa soif de science qui a été son moteur, certainement pas la guerre. Les deux hommes commencent à se fréquenter en 1945, et Oppenheimer dira d'Einstein, « Bien que je connaisse Einstein depuis deux ou trois décennies, ce n'est que dans la dernière décennie de sa vie que nous avons été collègues proches et en quelque sorte amis. Einstein est souvent blâmé, loué ou crédité de ces misérables bombes. Ce n'est pas vrai à mon avis. La théorie de la relativité restreinte n'aurait peut-être pas été aussi belle sans Einstein, mais cela aurait été un outil pour les physiciens. Et en 1932, les preuves expérimentales de l'interconvertibilité de la matière et de l'énergie qu'il avait prédite étaient accablantes. La possibilité de faire quoi que ce soit avec cela d'une manière aussi massive n'était claire que 7 ans plus tard, et presque par accident. Son rôle a été de créer une révolution intellectuelle et de découvrir plus qu'aucun scientifique de notre époque la profondeur des erreurs commises par les hommes d'avant. Il a écrit une lettre à Roosevelt de quelque manière que ce soit. Mais je dois signaler que cette lettre a eu finalement très peu d'effet. Et qu'Einstein lui-même n'est vraiment pas responsable de tout ce qui est venu plus tard. Je crois d'ailleurs qu'il l'a compris lui-même. Après la Seconde Guerre mondiale, Hopi devient une figure éminente du débat sur l'utilisation et la réglementation des armes nucléaires. Il exprime ses préoccupations quant à la prolifération des armes nucléaires et s'oppose au développement de la bombe à hydrogène. En 1947, il est nommé président du comité consultatif général de la Commission de l'énergie atomique. Un organisme international chargé de contrôler les questions liées au nucléaire dans le monde. Organisme qui déplait aux soviétiques qui voient là bien entendu une tentative américaine de les empêcher de faire péter la planète tranquillement. Oppenheimer reste très actif pendant 7 ans en tant que conseiller technique et scientifique sur des dizaines de sujets stratégiques. En 1953, son influence est devenue considérable. Mais en 1954, la politique vient une nouvelle fois pour rire le monde et le priver d'un de ses plus grands esprits. Son militantisme de gauche dans une Amérique profondément à droite dirigée en fait sans grand secret par le directeur du FBI John Edgar Hoover finit par le rendre muet. Il est mis sur écoute et sa parole devient inaudible. Il est accusé d'activisme subversif par le gouvernement américain et même d'être un agent soviétique et est totalement déchu de ses responsabilités de sécurité. Bien que ses accusations aient été largement critiquées, sa carrière scientifique a gravement été affectée malgré les vives protestations de ses collègues. Heureusement, le reste du monde est un tout petit peu moins con et il tourne donner des conférences y compris au Japon. Il est fait officier de la Légion d'honneur en 1957 puis en 1963, John Kennedy lui remet le prix Enrico Fermi en guise de réhabilitation. Il continue à jouer un rôle actif dans la communauté scientifique jusqu'à sa retraite. Il contribue notamment à la recherche en physique théorique et joue un rôle très important dans le développement de la théorie des neutrinos et dans l'avancement de la physique quantique. Également, grand amateur d'art et jouissant d'un salaire plus que confortable, il collectionne les œuvres de Picasso, Rembrandt, Cézanne ou encore Renoir, petit bout de terrain pour y couler des jours paisibles loin de l'agitation du monde. Robert Oppenheimer décède le 18 février 1967 à l'âge de 62 ans d'un cancer de la gorge contracté suite à des années de clopage, laissant derrière lui un héritage scientifique profond et durable. Il est considéré comme l'un des scientifiques les plus importants du XXe siècle. Sa vie et sa carrière ont été marquées par des accomplissements scientifiques extraordinaires mais aussi par des débats éthiques et politiques qui entourent l'utilisation des armes nucléaires. Et une chose est sûre, sans Robert Oppenheimer, le monde d'aujourd'hui aurait une gueule sacrément différente. Le génie est peint. Sous-titrage Société Radio-Canada